coucou tout le monde alors vous m'avez en super près parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de tester cette palette ci c'est la palette je ne sais pas quoi de chez to face voilà c'est une palette qui avait dans un coffret en fait où il y avait donc le mascara la base et puis devait y avoir sans doute un rouge à lèvres également et c'est laetitia qui m'a offert ça dans le calendrier de l'avant de cette année en fait donc elle l'a utilisé très peu et apparemment ça doit pas lui convenir donc elle me l'a filé donc je n'ai pas de retour parce que j'ai mis un miroir juste devant pour pouvoir me maquiller donc voilà comment ça se présente donc j'ai juste mis sur mon teint là tout de suite avant de vous allumer ma base on va dire un crème anti âge bébé perfect de chez filorga que j'ai depuis fin que j'utilise depuis facile le mois d'octobre un truc comme ça depuis qu'on a arrêté les beaux jours quand je suis revenue de vacances et voilà j'ai mis parce que c'est j'ai pas envie de commencer d'autres crèmes c'est celle ci que j'ai et je vais l'utiliser jusqu'à ce que je la termine donc voilà j'ai un teint on va dire plutôt unifié elle n'est pas extrêmement couvrante parce qu'on voit encore toutes mes petites cicatrices etc mes petits boutons etc j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait des choses que je pourrais utiliser pour le teint ça par exemple et que j'ai vu qu'ici qu'il y avait aussi des blushs bon je fais pas de contouring moi mais bon et qu'il y aurait éventuellement voilà des petits highlighters j'ai peut-être utilisé le rosé comme ça et après au niveau des yeux je sais pas trop ce que je vais utiliser il ya des choses beaucoup 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 pailleté moi ça me dérange pas je suis habillée en rose et en prune je sais pas trop ce que je pourrais utiliser peut-être ce violet là en coin externe ça en paupières mobiles et du coup peut-être celui ci en coin interne on va voir on va faire le fun déjà on va se faire un petit un petit teint on va voir avec le vintage là si ça me matifie bien le teint oui 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 ça matifie bien et je verrai aussi si je peux faire du sourcil j'ai vu qu'il y avait alors soit de l'extrême foncé mat ici ou de du clair j'essaierai de faire un petit mélange entre les deux on verra bien ce que ça donne voir si cette paillette peut être complète pour faire tout le teint les yeux les sourcils tout ça bon après les lèvres non il n'y a pas de glace ou coquette mais elle est magnifique alors je fais ma première impression devant vous et puis après je pense que j'utiliserai pendant facile 15 jours et puis je vous filmerai un peu le maquillage de tous les jours avec et je vous ferai un dernier avis bien complet après hop pour les joues on y va vite fait parce qu'après on met il blush en tout cas ça matifie nickel j'avais quand même le front extrêmement brillant et là c'est bien 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 mat voilà c'est juste on va dire pour fixer le la crème que j'avais mis en dessous et pour matifier surtout mais ça n'a absolument pas d'effet couvrant mais c'est parce que je lui demandais donc c'est très bien comme ça voilà nickel parfait alors au niveau du blush moi je serais bien tenté par celui-là il est bien pigmenté tout bien beau mais avec blush sans blush moi il est sympa il donne bonne mise on a vraiment l'impression que c'est mes petites joues naturelles et que un peu rosy par le froid ou où les émotionnes voilà je termine que sur le pinceau avec le nez le cou histoire de et peut-être un peu au dessus du front voilà donc voilà pour le teint je mets jamais d'highlighter mais quand j'utilise voilà les palettes comme ça où il y en a et ben du coup je vais donc j'ai essayé celui ci qui est un on va dire un rosé puisqu'après là il y en a un autre qui peut faire un peu aussi mais il est plus doré celui ci donc moi je suis plus rosé comme fille alors je mets partout sur le pantalon hop il est bien bien pigmenté aussi donc moi qui n'ai pas vraiment l'habitude de mettre ça c'est pas non plus le pinceau des quoi ce mais voilà ça fera l'affaire le nier et ça voilà ma foi ça fera bien l'affaire j'ai le nez qui est avec tout plein de petits boutons mais bon ça camoufle ça cache la misère très bien alors nous allons donc commencer je n'ai pas du tout de grande table donc je sais pas comment je vais m'en sortir on va mettre les pinceaux ici et la palette elle se plie elle se plie mais elle tient pas fort fort alors on a dit qu'on mettait quoi en coin interne on a dit qu'on mettait on va mettre ce petit rosé là en coin interne je vais peut-être vous faire bouger pendant ma mon oeuvre oula vous voyez je vous ai dit que je vous ferais bouger tac oulala pigmentation de taré hop ne trempez qu'une fois votre pinceau puisque c'est une grosse grosse pigmentation donc aujourd'hui j'ai pas de grands événements non plus je vais rendre visite à mon papa qui n'est pas très bien je vais manger avec marine ce midi à aéroville histoire de mailler la tête un petit peu je retourne après voir mon papa mon maman accessoirement bien vu bien sûr un petit peu de chuchut un quand même un petit peu de chuchut et et puis après je vais chez le vétérinaire ce soir pour la dernière visite avec dolly suite à son opération et et puis après je rentre donc normalement quatre heures et demie je suis rentré ensuite je met en coin externe ce magnifique violet Boiton boiton oui j'ai peur de la pigmentation les gars j'essaye de me dire on y va doucement On y tire doucement La pigmentation est folle quand même On va essayer de faire pareil l'autre côté et après on fera en sorte d'intensifier le truc mais quand on arrivera à faire quelque chose d'à peu près égal des deux côtés Mon petit creux et on étale, on étale Enfin on estompe mais moi je fais du coup monter un peu le dégradé Parce que je commence quand même un peu à voir les paupières qui s'affaissent Donc il faut que je vais se monter ça assez haut Vous voyez parce qu'après là on voit bien mais après du coup quand je baisse mes paupières A la fin j'estompe, ne vous inquiétez Alors on va essayer d'intensifier ça On va essayer de faire le dessous Vous voyez que j'utilise qu'un seul pinceau moi Grosse radine en pinceau que je suis Et du coup je prends la couleur la plus claire Après du coup je prends en général la couleur la plus foncée Pour faire le coin externe Et le dessous On va reprendre le petit pinceau poudre Pour enlever les petites chuchutes de paillettes Parce que là je brille de mille feux Bon là je serai toute pailletée C'est pas très grave Et alors qu'est-ce que je peux mettre en aplat A votre avis Je ne vais pas mettre le rose pétard On a mis ça On a mis ça Est-ce que je me risque à mettre un doré On va mettre Alors oui il y a des noms Du coup ce que j'ai mis là sur le teint complet J'ai mis le vintage là Ça je vous l'ai dit En blush j'ai mis le stardust Qui est là Voilà le stardust Ensuite j'ai mis en highlighter le satin sheet Qui est là En coin interne J'ai mis le delightful Là J'ai pas de retour Parce que j'ai un miroir juste là Donc je ne vois pas ce que je vous montre Et puis j'ai mis le champs élysées Là le violet En coin externe Alors j'ai pas pris de crayon non plus Pour faire mon Mon rat de cils Donc ça restera comme ça aussi aujourd'hui Et j'hésite entre Arc de triomphe Qui est on va dire Un petit rosé bien pailleté là Celui-ci Qui est sympa aussi Le wish list Ou le moon on their Wind Je vois comment ça se dit Je vais mettre celui-là Il est rose et il est sous bien pailleté Donc on va prendre celui-là Là le arc de triomphe Alors Du coup on voit pas trop 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 de différence Entre le plus clair que j'ai mis Et le plus foncé Enfin et celui-là Mais bon on va dire que ça fait un petit maquillage sympatoche Hop Assez tendre Voilà Assez bonbon Assez pastel Ouais Ouais ça va Ça me convient Pour ce que je vais faire aujourd'hui Ça sera très bien Je sors pas en boîte Je vais pas en soirée Donc voilà Du coup manquerait quand même Un trait noir Mais je pense qu'avec le mascara Ça va le faire Voilà Alors j'ai mon petit Mon petit pinceau comme ça Estompeur de chez ELF Donc je vais un peu estomper Tout le contour de tout ça là Histoire de fondre un peu Parfait Donc beaucoup 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 de chutes Hein Qui ne partiront pas Donc Je vais être Boula facette Toute la journée Parce que là du coup C'est quand même quelque chose De très mat On va essayer En en remettant Par dessus Pour voir si ça matifie Pas grand chose Pas grand chose Tant pis On va rester donc Pour cette palette-ci Pour les fards pailletés Pensez à faire les yeux d'abord Et de faire ensuite Le teint Puisque du coup Il y a de la paillette Mais j'en ai partout là Sur le nez Le dessus des lèvres Voilà Bon Ensuite Je me suis pris donc mon Enfin bon J'en ai plusieurs Là c'est un Un pinceau biseauté Comme ça De chez Babou Et je vais tenter Je vais d'abord faire Le plus foncé On va voir ce que ça donne Ouais voilà Faut que je fasse Comme ça Hop Un petit peu foncé Comme ça En passant légèrement Et je repasserai Avec un plus clair Après Hop Voilà Moi les sourcils Je les fais Mais vraiment À l'arrache Mais ça fait toujours Moins malade Que si je ne les fais pas Donc là Dans un premier temps J'ai mis le Belle femme Qui est le marron foncé Et là Je vais essayer De rajouter Des petites touches De Couble stone Couble stone Couble stone Qui est le marron clair Histoire de réchauffer Un petit peu ça Je ne pense pas Voilà Que ça va y faire Grand chose Peut-être un peu Estomper L'effet Un peu foncé Mais une fois Que je vais passer Le goupillon Là-dedans Ça va aller Tout seul Tac Donc voilà Hop Je la referme Pour qu'on ne foute pas tout Voilà J'ai mon petit effet Moins malade Alors ce que je vais faire Vu que ce n'est pas du tout Le mascara De Too Faced Que je vais utiliser Je vais le faire hors caméra Et on se retrouve après Pour le rendu final De ce maquillage Avec la palette Et puis je vous dis Un peu ce que j'en ai pensé Me revoilà Donc avec le mascara Qui est encore tout neuf C'est un mascara De chez Focalure Que j'ai entamé seulement hier Donc ce qui fait que Voilà Il est encore un petit peu trop Trop frais Si je puis dire Il met un peu trop de produit Et il met un petit peu Trop longtemps à sécher Donc ce qui fait que voilà En gros Ce que ça donne Avec une petite couche de mascara Donc au final Ouh Je vais y arriver Au final Je ne vais pas mettre de crayon Non plus Dans la muqueuse Puisque voilà J'ai envie de le tester comme ça Donc pour tester à fond Cette palette Je n'ai pas mis de base Sur les yeux Pour voir un petit peu Comment ça tient Bon malheureusement J'ai fait le teint avant Il aurait fallu que je le fasse après Je ne sais pas si on voit Oui on voit quand même Je suis extrêmement pailletée J'ai beaucoup de paillettes Bon la seule petite chose Là c'est qu'effectivement J'ai utilisé deux fards Qui sont de teinte assez rapprochée Donc en coin interne Et en aplat Sur la paupière mobile Après le violet Qui est en externe Il est très joli Alors Pour parler de cette palette Bah j'aime bien Au final Je vais pouvoir utiliser Quand même là Pendant toutes Les 15 jours Les 15 prochains jours Que je vais utiliser Je vais quand même utiliser Donc du coup Le teint Alors ça c'est très blanc Je ne pense pas Que je vais l'utiliser Parce que je sais que je suis blanche Mais comme je commence à avoir Le masque de grossesse J'ai un peu d'étage Vous voyez ici C'est assez foncé Etc Je pense que si je mets du blanc Ça ne va pas le faire non plus Je pense que je vais quand même utiliser tout ça Ça je vais l'utiliser en highlighter Voilà Ça j'utiliserai sans doute en blush Quand je serai habillée en marron Ou des choses comme ça Les deux blushs là Sans soucis L'highlighter Les marrons que je vous ai dit Bah je vais quand même Les continuer à le tester en sourcil Parce que je ne pense pas Que j'utiliserai C'est vraiment un mat Voilà Celui-là et celui-là Celui-là il a quelques paillettes Celui-là il est très irisé Donc je les utiliserai Voilà vraiment Ouh là Le trait noir mat Je pense que j'utiliserai peut-être En trait liner Mais peut-être pas Parce que je n'arrive pas A travailler les mats moi Donc peut-être pas en coin externe Mais en tout cas en trait liner Celui-là il peut être sympa Il y a des couleurs magnifiques là Toutes pailletées Tout ça Franchement je vais me régaler Avec cette palette Donc en tout cas Première impression très bonne C'est quand même quelque chose Qui est assez pigmenté Qui se travaille assez facilement Vous voyez j'ai estompé là Vraiment en deux secondes Avec un pinceau à 3 francs 6 sous Même pas Un euro Je suis essoufflée Je suis désolée L'enfant me prend toute moins l'énergie Sinon oui Qu'est-ce que je voulais dire Le seul souci C'est que c'est extrêmement chuteux De la paillette De la paillette Il y en a partout Donc voilà Pour un premier test Je suis plutôt contente Et il me tarde De continuer à l'utiliser Donc toute la semaine prochaine Je vais l'utiliser La semaine d'après Sans doute en alternance Avec une autre palette Aussi que j'ai commencé A utiliser Mais voilà Elle me paraît bien cool Je pense que je vais bien Pouvoir m'éclater Il y a peut-être celle-ci Qui va être un peu difficile A porter Je ne sais pas si du coup Je mettrai ça Si peut-être en aplat Juste ici Là au milieu de paupière Ça peut être sympa Elle est vraiment chouette Elle est belle Elle est vraiment belle Merci beaucoup encore Laetitia De m'avoir envoyé Cette palette Dans le calendrier Franchement C'était un magnifique coffret Du coup Je connais déjà la base Too Faced Pour les yeux Donc pour l'instant Je ne l'ai pas encore entamée Je la mettrai de côté Dans mes affaires Pour plus tard Parce que c'est vrai que du coup J'utilise d'autres bases En ce moment Et je ne vais pas en ouvrir 50 000 Et le mascara C'est pareil J'ai ouvert il y a deux jours Le mascara La Focalure Enfin hier Je ne vais pas utiliser Le Better Than Sex Tout de suite Je vais donc attendre Un petit peu Je ne sais pas par contre Si tu l'avais déjà ouvert ou pas Il me semble que non Tu m'avais dit qu'il était neuf Parce que tu le connaissais déjà Et donc tu ne voulais pas utiliser celui-ci Mais du coup Je vais le garder de côté Et puis je vais le rajouter A ma collection De mascara neuf En attente d'être utilisé Et puis Dès que celui-ci Parce que moi j'aime bien A la limite Peut-être l'utiliser en deuxième Je vais voir un peu Ce que celui-ci donne Et puis après Je me mettrais peut-être à l'utiliser Mais moi j'aime bien utiliser Un mascara Voire deux En même temps Et une fois qu'ils sont finis J'en utilise d'autres Mais je ne vais pas utiliser 50 mascaras en même temps C'est un peu du gâchis C'est quelque chose Qui sèche assez vite Donc voilà Maintenant je vais Continuer à utiliser cette palette Je vais donc vous donner On va dire Montrer mes oeuvres De tous les jours En vidéo Après je vous ferai Donc là Le petit défilé De vidéos Où je vous fais Mes petits yeux doux Et puis je vous ferai Un petit avis définitif Mais voilà Je pense qu'il est bien parti Ça m'étonnerait Qu'il change Et puis encore merci Pour cette belle découverte Parce que c'est quelque chose Que je n'aurais jamais acheté Je vous fais donc De gros bisous Puis à tout de suite Pour la suite Et puis moi Au fil du temps Bye Bye Sous-titrage MFP. Abonnez-vous 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 Coucou tout le monde Alors je viens Clôturer Cette revue De chez Enfin Chez moi Avec la palette Too Faced Alors je ne sais pas laquelle c'est Il y a peut-être Un nom Enfin pour celles Qui connaissent Voilà, c'était dans un coffret complet qu'on dépliait. Il y avait comme un petit salon français. Et donc, alors, c'est la Too Faced. Oh, you pretty, peut-être que c'est ça. Vous voyez ? Et elle se présentait comme ce style. Donc, je vous l'avais déjà montré au tout début. Je vous avais fait une première impression qui était plutôt bien passée. Après, je me suis maquillée plusieurs fois avec. Alors, que dire ? Je suis mitigée après une utilisation d'une semaine intensive. Où j'ai utilisé tous les fards. Donc, j'ai utilisé même les fards, voilà, comme ça. Ça, je n'ai pas fait de contouring avec. Mais j'ai fait, par exemple, un creux de paupière. Ça, je m'en suis servi également en highlighter. Ça également. Et j'ai aussi utilisé sur les yeux. On va dire qu'il y a peut-être celui-ci que j'ai utilisé juste en coin interne. Sinon, voilà, ça, je l'ai vraiment utilisé sur mon teint. J'ai utilisé aussi un marron comme ça, très foncé tous les jours sur mes sourcils. Voilà. Après, je dirais les classiques, bon, les mattes, voilà. Ceux qui sont, on va dire, irisés, donc celui-ci, celui-ci, je ne sais plus, celui-ci qui est irisé aussi, ça passe. Voilà. Par contre, ceux qui sont extrêmement pailletés comme celui-ci, 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 il y a celui-ci et le rose aussi. Et bien, en fait, j'ai essayé avec plusieurs bases. Voilà. Une fois, j'ai essayé avec la base de chez MAC, le Penterly, un truc comme ça. J'ai essayé avec une base de LF. J'ai essayé avec la base Philorga. J'ai essayé, en fait, tous les jours, j'ai testé avec une base différente. Et le premier jour, j'ai même testé sans base avec vous. Et bien, je trouve que le fard n'accroche pas. La pigmentation n'est pas énorme et ça ne pop pas. Moi, je voudrais vraiment, voilà, si je veux ça sur les yeux, c'est cette couleur-là que je veux. Et en fait, ça fait juste un espèce de voile un petit peu bleu avec quelques paillettes. Mais ça ne fait pas intense comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça, voilà, un peu décevant sur les couleurs que, voilà, que je voulais vraiment. J'ai essayé avec le rose, ça faisait un coca rose. Le bleu, ça faisait un coca bleu. Celui-ci, c'est pareil. Je n'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Alors, voilà, je suis un peu mitigée. Moi, je l'aime bien. Donc, voilà, après, il faudrait peut-être que j'essaye avec des fards crème colorés en dessous et que je mette ça par-dessus tant que le fard n'est pas sec. J'ai essayé, donc, avec plusieurs pinceaux, des pinceaux fluffy, des pinceaux plats. J'ai essayé même au doigt, mais je n'arrive pas à fixer la matière et avoir assez de pigmentation sur les yeux. Donc, bon, je me suis quand même bien amusée. J'ai réussi à faire plusieurs trucs. Je pourrais même encore m'éclater pendant plusieurs jours avec. Pour l'instant, je vais la laisser de côté. Je pense qu'en plus, comme là, on arrive dans une période où, voilà, j'ai moins envie de choses lourdes sur les yeux. Mais j'avais quand même envie un peu de tester les paillettes. Mais bon, je vais la laisser un peu de côté. Et je pense qu'après, il faudrait que j'essaye, puisque là, j'ai voulu faire en une semaine vraiment quelque chose de tout essayer. En gros, j'ai fait, voilà, des mariages qui, peut-être, ne vaut pas le coup. Peut-être qu'il faudrait que je fasse juste un creux de paupière avec un fard mat. Et après, de mettre en aplat, un peu comme un smoky, le fard pailleté. Sauf que là, j'ai voulu faire, effectivement, des coins externes, des internes lumineux, etc. Voilà, il faudrait peut-être que j'essaye de les tester. Mais normalement, une palette, on peut faire ce qu'on veut avec. Celle-ci, du coup, elle est peut-être un peu capricieuse ou je ne l'ai pas encore bien maniée, bien maîtrisée. Mais en tout cas, j'ai essayé avec plusieurs bases. Et je trouve que ça n'accroche pas, que du coup, ça fait juste un effet transparent et pas opaque et pas aussi intense que ça au niveau de la pigmentation. Donc, bon, je l'ai gardée parce que c'est un très, très joli cadeau. Franchement, je l'aime bien. Après, voilà, en d'autres occasions, peut-être utiliser un fard uniquement et pas faire des mariages un peu bizarres. Enfin, voilà, en tout cas, pour les sourcils, pour le teint, j'ai trouvé ça top. Voilà, en tout cas, j'ai réussi à trouver une bonne teinte de sourcil. Le fond de teint, il était très bien aussi. C'est le Vintage Lace. Je ne sais pas si c'était fait exprès pour le fond de teint, mais en tout cas, je l'ai pris. Les blushs, je ne les trouve pas assez pigmentés. Et puis, après, les highlighters, ils sont très bien. Je les ai même utilisés en tant que fards. Donc, ils sont très bien. Voilà, ce que je pouvais dire sur cette palette, mon avis définitif, est que c'est mitigé. Il y a certains fards qui sont vraiment top, d'autres qui sont moyens et d'autres qui sont encore plus moyens que ça. Mais c'est parce que soit, je n'ai pas la bonne technique, les bons accessoires, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, voilà, j'ai essayé sans base avec base. J'ai essayé au pinceau et au doigt, mais je n'arrive pas à obtenir le résultat que je veux, c'est-à-dire la couleur qu'il y a dans le pan. Voilà, donc, Laetitia, dis-moi, toi, tu l'avais essayé, mais après, peut-être que toi, c'était peut-être les couleurs que je sais que tu aimes bien, les couleurs neutres, etc. Bon, il y en a quand même pas mal de neutres, mais est-ce que les histoires de paillettes et de pigmentation, etc., ça t'a aussi un peu dérangé ? Mais bon, moi, je vais la garder parce que je l'aime bien. Elle est jolie en plus, donc merci beaucoup. Donc, dites-moi, vous, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Dites-moi, effectivement, si vous avez le même avis que moi ou au contraire, vous n'êtes pas du tout du même avis. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer mon utilisation ? Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye !